Eidos, c'est un rendez-vous, un beau rendez-vous qui, à 11 occurrences, pendant 11 fois en quelque sorte, a réuni des enseignants, des élus, des personnes intéressées par les problèmes problématiques du numérique, quelles que soient ces problématiques d'ailleurs, puisque le thème change chaque année, et qui finalement nous permet des échanges d'expériences, des échanges d'idées, enfin bref, d'avancer, de grandir en quelque sorte sur ces problématiques parfois un peu complexes. Le jeu, c'est cette partie où l'esprit semble se mettre un peu en congé, en quelque sorte, alors qu'en réalité, attiré par d'autres centres d'intérêt, il laissait différentes hypothèses, il s'enrichit différemment, et finalement, il travaille toujours d'une certaine manière. Et ça, on oublie parfois, comme s'il n'y avait que les choses à une apparence utile qui devaient être valorisées, alors que finalement, l'ensemble de l'activité mentale, notamment dans l'enseignement, est, comment dire, amobilisé d'une certaine manière, et valoriser ce temps de jeu est aussi une manière, parfois, de valoriser une motivation dont on a toujours besoin de consolider. Sous-titrage ST' 501